Hey ! Salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege et je vais vous parler d'une nouveauté qui va bientôt arriver, ce sont donc les Alpha Packs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Eh bien on pourrait comparer ça à des Loot Packs, en fait tout simplement ce sont des petits packs que vous allez gagner en jouant qui vous permettront de débloquer du contenu, alors quand je dis du contenu, ce sont des skins d'armes, des chibis, etc. Enfin bref, tout pour personnaliser votre personnage, enfin vos opérateurs. Donc pour les débloquer, c'est très simple, il suffit tout simplement de jouer et de gagner. En effet, à chaque fois que vous allez gagner une partie sur Rainbow Six Siege, que ce soit en simple ou en classé, vous allez avoir une chance de gagner un Alpha Pack. Pourquoi je dis une chance ? Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez gagner la partie, vous allez avoir une roue qui va s'afficher, elle va se mettre à tourner, et là vous allez donc voir si oui ou non vous avez gagné un Alpha Pack. Si vous n'en gagnez pas, vous aurez plus de chances la fois d'après, étant donné qu'à chaque fois que la roue tourne et que vous ne gagnez pas d'Alpha Pack, vous augmentez de 2% vos chances de gagner la prochaine fois, plus 0,30% aussi si vous avez le Season Pies. Si malheureusement vous avez perdu la partie, et bien vous ne pourrez pas gagner d'Alpha Pack. Par contre, vous allez quand même augmenter votre pourcentage de chances de gagner un Alpha Pack la fois d'après. La deuxième façon de débloquer des Alpha Pack, c'est tout simplement en les achetant avec vos points de renommée. Donc si vous en avez assez, vous pouvez en acheter pour 4500 points de renommée, donc c'est quand même assez cher. Si vous n'en avez pas beaucoup et que vous n'avez pas encore tous les agents, c'est peut-être mieux d'acheter les agents avant. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous pouvez débloquer des Alpha Pack en les achetant avec les points de renommée. Bref, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement et à quoi ça sert, et bien on va pouvoir se faire un petit unboxing de 50 Alpha Pack. Donc écoutez, c'est parti. Donc là voilà, c'est très simple, on clique dessus et on les ouvre. Et hop, déjà premier, voiture tunée, pendentif universel, rare. Donc voilà, vous avez plusieurs catégories. On a rare, on a légendaire, standard, etc. Donc là voilà, c'est gris, donc c'est peu courant, enfin c'est beige gris. Un petit équipement de tête Velvet Shell. On continue. Ah, quand c'est violet comme ça, normalement, c'est que c'est un truc, je crois, c'est épique. Voilà, c'est ça, c'est épique. Skin d'arm universel safran. Donc voilà, encore un petit skin d'arm. Allez, on continue. On va en ouvrir 50, donc on a le temps. Ah, là c'est un truc peu courant. Donc peu courant, c'est pas top. Voilà, on s'en fout un petit peu. Ah, là en bleu, c'est déjà mieux. Encore une fois, on a quelque chose de rare. Une petite F1, tu as une petite F1, c'est sympa. Voilà, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est encore un truc peu courant, ça ? Ah non, courant même, très courant, skin d'armes. Ok, d'accord, c'est pour Glaz. Très bien, ça on s'en fout encore plus. Voilà, on continue. Peu courant, orangé, pour le petit fusil à pompe M10-14. C'est marqué en bas à gauche, si vous n'avez pas fait gaffe. Allez, hop, encore un petit épique. Ah, noir, très bien. Très bien, noir, là. Alors là, c'est pas vraiment un skin, en fait. C'est noir, c'est tout. Voilà, c'est comme si l'arme était neuve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc ? On a le SUI, skin d'armes rares, pour le Supernova de Ivana. Et Echo, on continue avec... Ah, celui-là, je l'ai déjà. Alors, quand on a un doublon, voilà, en fait, tout simplement, ça nous rembourse les points de... En points de renommée. Voilà, on n'a pas le choix. On ne peut pas les garder. On est obligatoirement remboursé en points de renommée. Ça, on s'en fout un petit peu, le bonnet. Alors, pour ceux qui se posent la question, pour ce qui est des skins... Wow, c'est quoi cette arme ? C'est quoi cette arme, en vrai ? Ce skin est appliqué à... Ah, d'accord, c'est parce que ça peut être appliqué à n'importe quelles armes, donc on a une arme qui n'est pas dans le jeu. Très bien. On dirait une... Ah, ouais, on dirait une M4, en fait. Enfin, si, ça doit être une M4. Elle n'est pas dans le jeu. Elle n'est pas jouable. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Allez, on continue avec un petit skin pour le M45 du FBI SWAT. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, allez, Epic Black Ice. Sympa, sympa. Bon, ce sont des skins qui étaient déjà disponibles avant, en fait. C'est juste que maintenant, au lieu de les acheter, on peut les gagner gratuitement dans les Alpha Packs. C'est tout, en fait. Ça aussi, on s'en fout. Encore un Epic, bien. Alors, je ne connais pas du tout le pourcentage de drops, c'est-à-dire... Quelle est votre chance de débloquer un Epic ? Et quelle est votre chance de débloquer un standard, un peu courant, etc. Alors, ça, j'en ai aucune idée. S'il y a quelqu'un qui le sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Petit casque de chevalier. Hop, très bien. Bon, je parle un peu en même temps, parce qu'il y en a quand même pas mal à ouvrir. Celui-là... Ah, je ne l'avais pas déjà, celui-là ? Ah non, mais là, c'est pour les sphettinas. Ok, j'en avais un autre pour... Oups, je n'ai pas fait la bonne touche. On va continuer à en ouvrir. Il reste 31. Ce n'est pas celui-là que je voulais faire. Voilà. Sport, skin d'armes pour, donc, la UMP45. Très bien. On continue encore. Ok. Je pense aussi qu'on va avoir plus tard... Je pense qu'Ubisoft va nous rajouter des petits skins d'armes. Je pense que c'est plutôt logique avec ça, en fait. Et peut-être... Enfin, voilà. On verra. On verra. Bon, je pense qu'ils vont en rajouter. Waouh, pour la carabine 416. Pour le moment, ce n'est pas des trucs foufous. Bon, je ne pense pas qu'on ait des trucs qui soient payants. Alors, ça, c'est une bonne question, quand même. Est-ce qu'on aura des skins payants ? Vous savez, ceux qui sont... On peut acheter uniquement avec de l'argent réel ou avec des crédits R6 uniquement. Il y en a, comme par exemple, les skins Pro League. Je ne sais pas s'il va y en avoir dans les Alpha Packs parce que là, pour le moment, ce ne sont que des skins qu'on peut débloquer avec des points de renommée. Donc, ça, je ne sais pas... Oh, il n'est pas mal. En fait, je suis là. Le skin Meduse, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Un petit dinosaure encore. J'en ai eu un, je crois, en même temps, tout à l'heure. Non ? Alors, je parle, je parle. Du coup, je ne sais plus trop ce que je fais. Alors, par contre, ouais, j'allais dire ceux-là. J'en ai un peu ras-le-bol parce qu'ils se ressemblent tous. Tissage. Skin d'armes courant. Ça va, ce n'est pas top. Courant, je pense que c'est le plus bas. À mon avis, il y a courant, peu courant, rare et épique. Il me semble qu'il y a ces quatre-là. Glacier pour la 417. Après, il y en a qui sont quand même assez chouettes. En skin d'armes courant, il y en a qui sont assez chouettes. Ce n'est pas forcément dégueulasse. Ok, d'accord. Brume pour la petite Vector en violet comme ça. Ce n'est pas dégueulasse. Un petit casque pour Bandit. Encore un pour Capcan. Ah, épique. Ah, on l'a déjà celui-là. Double-on. Allez, hop. Vous voyez aussi, plus votre skin a de l'importance. Par exemple, là, il était épique. Je crois que c'était quoi ? C'était 4000 points de renommée, 4500 points de renommée. Alors que là, regardez, il est courant. J'en ai que 500 points de renommée. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc, plus votre skin a de l'importance, plus il vaut cher. Carlingue, il s'appelle celui-là. Pas mal. Ça, on l'a aussi. Vous voyez, là, c'est un peu courant. Donc, ça vaut 1000 points de renommée. Les plus courants. Tissage, cette fois-ci, mais pour la R4C de H. Il est sympa aussi. Il n'est pas dégueulasse, celui-ci. Ce n'est pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'est vraiment pas dégueulasse. Vous voyez, c'est un truc courant, mais au final, ce n'est pas très moche non plus. Ça va. Allez, ensuite, on continue avec Onde pour le P226. Donc, pour le SAS. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Molokai, skin d'armes courants pour la MP5K. Il y en a quand même pas mal de skin. On peut voir qu'il y en a pas mal. J'aimerais bien qu'il rajoute quand même plus de skin qui soit quand même plus important. Des choses qu'on n'a encore jamais vues. Après, là, je ne les connais pas tous. En cas de motocross, je l'avais déjà. Je ne les connais pas tous. Je ne sais pas tous ceux qu'il y a déjà de disponible. Oh, encore un Triceraptops. On est aux dents, disons, dans les dinosaures. Il y en a pas mal. Mais je ne sais même pas si on a des nouveaux. Dans ce qu'on a des bloqués pour le moment. Je ne sais pas du tout si on a des nouveaux. Donc, écoutez, on verra bien ça. Dites-le-moi dans les commentaires, en tout cas. S'il y en a que vous n'avez absolument jamais vus. Enfin, quand même, ils sont encore T-Rex ! Allez, donc, on va vraiment se faire tous les dinosaures. Encore un doublon. Il y a pas mal d'équipements peut-être, mais qui ne sont pas top top. Donc, voilà. On arrive donc à la fin de ce petit unboxing. Une fois que vous avez fini, vous pouvez aller donc voir aux agents que vous avez débloqué des skins. Je crois qu'il y avait Twitch. J'en ai débloqué chez Twitch. Et là, on peut voir qu'on les retrouve ici. Donc, il y a le petit ruban qui dit si c'est courant, si c'est épique, etc. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner après, tout simplement. Comme ça. Enfin, comme avant, en fait. Ça ne change pas vraiment d'avant. Le principe reste exactement le même qu'avant. Sauf qu'au lieu de devoir acheter avec des portes redommées, maintenant, on va en gagner avec des alphapacks. On va gagner des skins avec des alphapacks. Mais vous avez toujours la possibilité de les acheter. Donc, écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Petit unboxing, explication sur les alphapacks. Donc, c'est quelque chose qui arrivera très prochainement sur la deuxième mise à jour. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ciao, ciao, bye, bye ! Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao, ciao !